Nous voudrions tous être auprès d'Angel, mais il faut rester concentrés si nous voulons arrêter ces salauds. Bien, Lindsay, nous deux on s'occupe de la balistique. Hawks, vous vous occupez du camion. Cherchez un nom, une provenance. Si Dunbrook a monté l'opération, il est en train d'attendre tranquillement quelque part ceux qui ont fait ça. Hé ! Arrêtez, c'est une salle de crime. Vous ne pouvez pas entrer. Oui, oui, là-bas. Mac Taylor. Je veux parler à cet homme. Mon fils était placé sous votre garde. C'est vous qui étiez responsable de sa sécurité. Sur un autre ton. Comment ça, sur un autre ton ? Et ce bordel, c'est quoi ? Comment une chose pareille est possible ? À vous de me l'expliquer. Vous vous foutez de qui ? Vous allez encore m'accuser d'avoir trempé là-dedans ? Qu'est-ce qui tombe par rond chez vous ? Vous m'avez déjà accusé deux fois de meurtre, et aujourd'hui vous m'accuser d'avoir fait tirer sur un officier de police ? Comment êtes-vous déjà au courant ? J'étais là, de l'autre côté de la rue, au tribunal. Et maintenant vous débarquez comme si de rien n'était au milieu de la scène de crime, alors que votre fils s'apprêtait à témoigner contre vous au grand jury ? Je vous jure que si vous êtes impliqués dans cette histoire, il vaudrait mieux pour vous que ce ne soit pas moi qui vienne vous arrêter. Vous ne manquez vraiment pas de culot. Mon fils est enlevé sous la menace des armes, et vous ne trouvez rien de mieux à faire que m'agresser ? On fait décidément bien peu de cas des victimes dans la police de New York. Décrochez ce téléphone ! Donnebrook ! Alors ? C'est lui qui va nous conduire à Connor. Nous allons le suivre dans tous ses mouvements. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !